Retrouve la boutique du club dans la description, maillot domicile, extérieur, flocage et plein d'autres produits. Faites un plaisir et merci pour le soutien. Salut à tous les gars, bienvenue sur la chaîne du VinSky FC. Vu que la saison est arrêtée, vous le savez, on ne sait même pas si elle va reprendre. On s'est dit bon allez on va arrêter d'attendre constamment, on va essayer de prendre un peu des initiatives bien sûr en respectant les gestes barrières au maximum bien sûr et respecter les consignes sanitaires. Et j'ai eu une idée, c'est de refaire un peu ce que j'avais fait avec Conforama, où j'avais fait le tour des clubs de Ligue 1. Sauf qu'en fait on va le faire avec le foot amateur, parce qu'en fait il y a beaucoup de clubs que je connais, des clubs amies on va dire. Et notamment l'US Sato Giron qui nous accueille aujourd'hui avec Maxime qui a un contact du coup, qui est en train de devenir un ami. Il y a des tournages avec ton soeur, c'était ça à la base, ça fait quelques années maintenant, je vous mets des petites images de la vidéo. Maxime ça va ? Ouais ça va très bien et toi ? Ça va super merci beaucoup et vous le voyez il est en tenue match. Il est en tenue match et en fait l'idée c'est d'affronter l'US Sato Giron mais dans des défis comme je faisais avec les clubs de Ligue 1. Donc c'est à dire il y aura coups francs, reprises de volets, des frappes et tout. On croit ça avec plusieurs clubs amateurs et toujours à un niveau au moins régional souvent. Donc ça sera du régional ou du national. Et du coup là on est en niveau régional 2. Ouais c'est ça R2 exactement. Est-ce que tu peux expliquer rapidement le club, où est-ce qu'on est le nombre de licenciés, voilà très rapide une consultation ? Alors du coup on est au lieu de Château Giron, on est en Bretagne, donc département de l'île-et-Vilaine. On est donc l'équipe Fagnon, l'équipe première joue en senior R2. On a tous nos jeunes qui sont au niveau régional minimum et on a 637 licenciés. On fait partie des 10 plus gros clubs d'île-et-Vilaine et même de Bretagne en termes de licenciement. Je profite de la vidéo et du début de cette série pour donner énormément de force à tous les clubs amateurs. Je sais qu'ils galèrent beaucoup, il y a beaucoup de demandes aussi de remboursement, de licences, etc. Ouais donc bon courage à tous les clubs. Ouais bon courage à tous. Et c'est parti maintenant pour la confrontation avec le premier exercice qui est les coups francs. On va voir ce que ça donne. Et nous on est chaud. Oh ça balance. Ça fait combien de temps que vous mettez pas sur la chaîne ça ce moment ? C'est longtemps. Six mois en être éclatant. Plus même franche. Ça déstabilise, ça déstabilise. Ouais bah ouais. Voilà, oh, oh, ça compte ça monsieur l'arbitre ? Personne n'a l'homoplate aussi flex que ça. On va voir un vrai bonhomme dans le mur. Promis c'était technique, j'avais rien contre toi. Ah bah là oui. C'était bien les gars. C'est la deuxième. Oh les amis ! J'ai anticipé. J'entendais qu'il y avait anticipé. Il y a un mercato après ou pas ? Ah oui, 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 là, 3, 2, 3, 2, ils reviennent. C'est dedans, c'est dedans. Oh, c'est là, Joe. On l'arrête. C'est là, Joe. Oh non. Oh, ça c'est vraiment pas vieillé. J'adore ces coups froids là. Oh oui ! Tu fais quoi le chevalier là ? Oh là là. Quand on dit que dans le foot amateur, il n'y a personne qui est fair play, ce monsieur l'est. Le monsieur qui est là-bas là. Merci, Raïf. Merci. J'ai joué avec ses yeux. Totalement. Je vous en prie, je vous en prie, monsieur. Voilà, merci. Quel coup franc. Merci Paul. J'ai fait esprit de regarder là-bas pour l'envoyer là-bas. Ça revient petit à petit. 5-4. Attention. Vous savez quoi ? Centriste, ouais. Vu que là, dans le timing, il faut qu'on passe à la suite. Bref, c'est à deux buts d'écart. Du coup, deux points d'écart, on a gagné. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est le premier qu'il y a deux buts d'écart. Bon. Oh, voilà. Non, parce que j'ai un rendez-vous à 18h. Ça tombe bien, parce qu'il y avait ma mère qui m'attendait à la rue là-bas. Du coup, on gagne le premier défi. C'est cool, parce que voilà, c'est le début qu'on maîtrise. Je ne sais pas, on verra la suite. Ça va être plus compliqué. Le gardien le plus fermé de montagne. Parfait, je n'en connais qu'un. Et bravo au gardien, du coup, il a été très super chou, il a été super parade. Comment ça fait la pluie de votre côté ? Moi, je fais la pluie et le beau temps. Moi, je fais la pluie et le beau temps. Ah, je suis vraiment dégoûté. J'ai dit quoi ? Je fais la pluie et le beau temps, ce que je voulais dire. Ah, merde. Eh bien, je n'ai plus rien. C'est obligé de répondre, arrive. Eh bien, non, je fais la pluie. Non, je ne sais pas. Non, je suis vraiment dégoûté. Oh là. C'est un autre monde, là. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Ah, non, 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 bon, là. Oh, là, c'est vraiment dégoûté. Allez, bon, ça. Il faut aller un peu. Ah, je peux la frapper. Allez. Ah, il s'est dégoûté, ça. oh elle est magnifique pour la fin il ya 5-5 c'est que des balles remises en l'air j'ai pas envie d'être vulgaire j'avais dit arrêtez de tirer en l'air une dernière fois quand je dis ça il le voit une dernière fois il marque en tout cas tu la sentais c'est ça le plus important donc rapidement l'exercice il va y avoir du coup des centreurs ils vont enchaîner on va aussi entrer de l'autre côté et voilà il y aura des du coup des attaquants qui en aura marquer les buts sans contrôle du coup trois points avec contrôle un point et on voit qu'il ya le plus deux points à la fin tout simplement écouté car dit des fois il met des buts c'est pas tout le temps comme ça tu vois en plus ça contrôle donc c'est trois points c'est pas un but incroyable oh oh Oh, elle est belle, elle est belle, c'est l'arrêt, c'est l'arrêt, c'est l'arrêt, il me maintient en vie d'une manière ce mec. Quand vous avez un voisin qui est aussi loin qu'il ne vous aime pas, c'est que vous êtes en amateur. C'est un point, c'est 4-3 pour nous. Est-ce que vous avez entendu 15 ans ? Jamais il n'en a envoyé un là-bas. C'est magnifique ! Et là ça donne 3 points à son équipe et du coup il y a 6-7, c'est hyper chaud. J'ai adoré cette épaule, cette épaule est jetée. Tu sais pendant le confinement, je me demandais comment je peux travailler mon jeu. Une épaule, deux épaule. Tu vois tu fais semblant que tu mets la tête au dernier petit coup comme ça. Ouais ça, mais ça l'a perturbé. Ah elle est belle. C'est hyper chaud là, ça va jouer à quelques actions, à quelques buts. Ça s'entre bien en défense centrale là-bas. Ça s'entre bien en défense centrale là-bas. Ah oui putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ils vont l'arracher ! Ils vont l'arracher ! Allez-y, allez-y ! Attends, j'ai super fini au Discord. Sinon c'est Nathan qui va au but et c'est leur goal qui fait la dernière. Je suis très chaud, je suis très chaud. Je suis très chaud. Nathan qui va au but et c'est leur goal qui fait la dernière. C'est la seule solution pour que vous... Vous le prenez ou pas ? Ça vous va ? Vous le prenez ou pas ? Nathan va au but et c'est ça qui fait la suite. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir le club. Concernant le tableau des scores, le Vince KFC est donc premier pour l'instant. Mais comme j'avais fait avec les clubs de Ligue 1, Petit à petit, les équipes vont rentrer dans ce tableau. On a actuellement 27 points et l'UF 7 au Giron, 25 points.